Fille de Paname, j'ai testé pour vous, spectacle, ciné, concert, expo, resto. Bon alors là je sors de Fleur de Cactus, la pièce avec Michel Faux et 4 infos dont ils nous parlent en ce moment. Et à raison parce que franchement je me suis marrée du début à la fin. J'ai passé un super bon moment, alors ça part, l'histoire évidemment c'est toujours un quiproquo, là ça part d'un homme qui est dentiste du métier et qui va mentir à sa maîtresse. On lui dit encore qu'il est marié alors qu'il ne l'est pas. Il va s'en suivre toute une série de quiproquos évidemment, plus farfelus les uns que les autres. Et c'est à mourir de rire. Alors évidemment ça tient beaucoup aux jeux des comédiens qui sont excellents tous autant qu'ils sont. Alors évidemment les deux stars, Michel Faux, non c'est la vie d'un scène d'ailleurs, et Catherine Faux qui sont vraiment très très bons, très justes avec ce timing parfait d'hythmiques où la rupture arrive au bon moment qui fait que ça propulse le rire. En tout cas pour moi c'était le cas, vraiment j'ai passé un excellent moment. Et les autres comédiens aussi autour d'eux mais sont parfaits, dont les jeunes comédiens que j'ai beaucoup appréciés aussi, dont la mère, dont Mathilde Biss, dont j'avais retenu le nom, qui avait fait dans un film qui m'aimait beaucoup plus. C'est une belle comédienne qui joue comme ça, la bardo, et d'ailleurs ça se passe dans les 60's, avec cette ambiance bon enfant qu'on connaît de cette époque, avec la musique en fond, les décors colorés, enfin c'est vraiment une pièce en tout cas qui donne du bon au cœur, qui fait rire, en tout cas moi que je recommande, je me suis marrée, vraiment j'ai beaucoup apprécié.